Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, donc j'espère que vous avez passé une très bonne fin d'année. Moi de mon côté ça se passe super bien et nous allons continuer cette année en vous parlant de 5 erreurs à éviter quand vous faites vos projets photos. Je sais qu'il y a plusieurs vidéos de ce genre, donc j'ai décidé pour ma part de vous donner les 5 erreurs en fonction de mes propres expériences. Si c'est la première fois que tu découvres la chaîne, alors je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines sorties. Je tiens à vous informer que durant la vidéo, je vais plus me concentrer sur du portrait en studio, mais un certain conseil pourrait facilement être applicable au portrait en extérieur aussi. Allez, sans plus tarder, passe-toi à la première heure. Le moodboard, c'est un document qui est composé d'images et de textes et qui m'ont donné un aperçu clair sur le style de photo que vous voulez faire. Il peut comprendre le genre de vêtements que le modèle doit porter, le type de maquillage que la maquilleuse doit faire, s'il y a une maquilleuse aussi. Et si vous voulez être encore plus précis, et c'est ce que moi je fais, c'est d'ajouter le ou les différents types d'éclairage que vous comptez utiliser. Je vous conseille fortement de le faire car non seulement ça va vous mettre en confiance, mais ça va aussi mettre en confiance le modèle car elle a une idée claire de ce qui va se passer. Elle pourrait même s'entraîner avant si elle en souhaite. Être monosource, c'est de travailler avec une seule source lumineuse. Oui, si vous travaillez avec une source lumineuse, vous aurez des ombres, mais les ombres ne doivent pas vous faire peur. Elles font partie de la photo. Quand vous débutez, vous aurez tendance à placer deux sources lumineuses à 45 degrés et à puissance égale. Ce qui va se passer, c'est que les lumières ont un certain angle de portée. Et si vous mettez deux sources lumineuses à la même puissance, elles vont se rencontrer à un endroit et engendrer plutôt une lumière plus forte qui va créer un peu chaud sur l'image. Donc si vous voulez vraiment atténuer les ombres, vous pouvez utiliser une deuxième source lumineuse, mais qui soit à un tiers moins puissant que la source principale. Vous n'avez pas besoin d'être à un tiers exactement, mais c'est pour vous donner une estimation. Faites vos tests et voyez ce qui va le mieux pour vous. Pour atténuer les ombres, vous pouvez aussi utiliser un rebond. J'appelle rebond tout ce qui peut réfléchir la lumière. Le plus classique et le plus utilisé est le réflecteur. Vous pouvez aussi utiliser comme source lumineuse du papier blanc. Utiliser un mur blanc jusqu'à côté des cartons blancs plutôt brefs. Tout ce qui est possible pour faire réfléchir la lumière. En photographie, il y a plusieurs schémas de lumière. Ils sont représentés par la forme que les ombres prennent sur le sujet. Pour un petit rappel, il existe plusieurs schémas de lumière, mais je vais vous en présenter quatre. Ce sont les plus utilisés et personnellement, je n'en fais pas plus. Nous avons le butterfly qui est caractérisé par une ombre en forme de papillon en dessous du nez de votre modèle. Pour avoir ce rendu, il faut placer la lumière devant le modèle à 45 degrés vers le haut. Pas forcément 45 degrés parce que ça dépend du positionnement et de la forme du nez de votre modèle. Ensuite, nous avons le loose qui est caractérisé par une ombre du nez qui se décale et s'approche de la joue pour former un triangle. Mais le triangle n'est pas encore formé. On l'obtient en décalant la lumière environ à 30 degrés vers la gauche ou la droite. Nous avons enfin le rang blanc où l'on vient rejoindre maintenant la joue pour former un triangle. Il est placé généralement à 45 degrés à gauche ou à droite du modèle. Et enfin, nous avons le split qui sépare carrément le sujet en deux. Donc, vous aurez compris, on se déplace petit à petit autour d'un modèle. Du modèle plutôt pour avoir les différents schémas. Ceci est une très bref explication. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'en ferai une vidéo spéciale là-dessus. Je vous ai expliqué tout ça parce que des fois, quand on fait des photos, on oublie d'utiliser ces différents schémas. D'accord ? Je sais qu'il ne faut pas suivre les règles à la lettre et je suis le premier à les enfreindre quelques temps. Mais je pense qu'il faut les maîtriser avant tout au minimum. Ça n'a l'air de rien, mais ne pas nettoyer votre objectif peut vous faire rater votre shooting. Oui. Une marque de doigt suffit à diffuser les rayons lumineux entrant dans l'appareil photo. Les compacts y sont les plus sensibles que les réflexes. Les capteurs numériques et les lentilles des objectifs des appareils compacts étant particulièrement petits, la moindre trace diminue sensiblement la qualité de l'image produite. Pour faire le ménage, je vous conseille de ne pas vous encombrer avec un kit de nettoyage. Évitez surtout les produits liquides qui risquent de couler dans l'objectif. Dépoussiérez avec un pinceau. Utilisez un pinceau à maquillage, mais pas de pinceau soufflant. Glissez-le doucement sur la surface de la lentille. Personnellement, je préfère un pinceau en poils naturels plus efficace pour faire tomber la poussière. Il est extrêmement important de dépoussiérer soigneusement avant de passer le chiffon. Ensuite, utilisez un chiffon de coton usagé que vous aurez peut-être utilisé déjà à 3 fois. Faites un peu de buée sur l'objectif et essuyez avec un mouvement doux et circulaire. Si la lentille est très petite et assez inaccessible, aidez-vous d'un coton-tige enveloppé du tissu de coton plutôt que d'insister. Refaites la buée aussi souvent que nécessaire. N'utilisez jamais de mouchoirs, papier ou essuie-tours qui sont très abrasifs. Oui, quand vous avez fait votre mood board et que le modèle sait exactement ce que vous devez faire, vous n'avez vraiment pas besoin de prendre beaucoup de photos. Je sais qu'au début, nous avions tendance à vouloir vraiment prendre le plus de photos possibles pour avoir le meilleur angle. Mais ça revient au même parce que vous allez finalement choisir 2 ou 3 photos au final. Donc si vous avez fait bien votre mood board et que vous savez exactement quel type d'éclairage vous voulez utiliser et quel est le rendu que vous voulez faire, je pense que dans un shooting photo, 50 à 100 photos, c'est largement suffisant. Moi personnellement, mes choses et photos, je n'en fais pas plus de 50, mais je me rappelle qu'à mes débuts, je faisais autour de, je pense, 1000, 1500. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup. Au niveau des tris, c'était vraiment, vraiment énorme. Donc quand vous êtes bien préparé et vous savez ce que vous voulez faire, vraiment, il n'y a vraiment, vraiment pas de souci. Avec 50 photos, vous avez déjà la photo qui vous plaît, votre coup de cœur et vous pouvez ainsi passer à un autre projet. Donc voilà en gros les 5 erreurs à éviter selon Maïs Expérience pour réussir vos projets. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. C'est ce, moi je vous souhaite bonne fête et tchuss !